Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Ranch Simulator Donc là on se retrouve directement dans un champ que l'on vient de semer de tour de sol Et là on va faire On va faire tout simplement l'épandage d'engrais C'est parti Avec le petit tracteur, le nouveau tracteur de la ferme Donc on en a un rouge et maintenant on en a un bleu Ça ça permet d'aller beaucoup plus vite sur l'exploitation du ranch Donc le tour de sol c'est la graine qui coûte le plus cher Mais normalement c'est celle qui rapporte le plus On verra quand on fera Quand on récoltera Bon je sais pas si l'engrais ça fait plus de quintaux Normalement logiquement c'est comme ça Mais bon je pense que ça accélère juste la croissance Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ça c'est effectivement Jusqu'à la nuit on y voit pas trop bien Pour répandre c'est pas le C'est pas le meilleur C'est pas comme sur farming ou t'avais fait avant, arrière De côté Bon je fais à la buglette On va dire qu'on est à peu près bon Je pense que ça va On va les ranger vite fait le tracteur On va le garer là Là où il y a les engrais Je crois que c'est par là Voilà On peut montrer peut-être également aussi qu'on a changé la couleur Hop on peut mettre de l'engrais dedans On va mettre ceux qui traînent On a changé la couleur aussi de la moissonneuse Ah oui on a changé la couleur de la moissonneuse Elle est où la moisseau ? Elle est là Elle est rouge maintenant au lieu d'être verte C'est quand même plus propre que le vert qu'ils avaient mis On a un tracteur bleu On a un tracteur mais qu'on en avait déjà rouge Et puis après sur le ranch Donc là faut qu'on y aille à pied On a des nouveaux véhicules On a acheté des chevaux Et on a fait l'enclos pour les chevaux Donc il y a deux différents chevaux Il y en a un qui est assez nul Et l'autre qui est plus fort Et on est sur le point aussi de faire des Des sortes de box Donc on en a un blanc Donc on peut le monter Bien sûr On peut regarder ses stats Et puis il y en a un noir normalement Qu'on a acheté Il est juste là Il est là Alors ses stats à lui Elles ne sont pas fous Voilà Donc il y a tout ça à construire A manger, à boire, à faire les enclos Enfin les box Donc il y a du boulot encore pour les chevaux Mais on a déjà fait le bâtiment C'est déjà pas mal Et ici Il est où il est là-bas Il y a Je crois que ça s'appelle un cirque Ils appellent ça un terrain d'entraînement je crois Attends Normalement c'est un cirque En tout cas ça sert à entraîner les chevaux On va dedans Eux ils appellent ça un enclos d'entraînement mais normalement c'est un cirque Voilà Côté nouveaux véhicules On a des nouveaux véhicules sur le range Donc on a la petite voiture très ancienne Qu'ils appellent la berline La berline Bon on avait déjà les deux pick-up Et on a Un SUV C'est un SUV ça Une sorte de range Robert Pour se balader avec un peu plus de personnes Je pense Mais on a aussi acheté un autre camion Il est où l'autre camion ? Il est là-bas Le bleu je ne sais plus où je l'ai rangé Je crois qu'il est encore chez le concessionnaire Quand on a acheté tout à l'heure le traiteur Mais effectivement on a acheté un deuxième camion Un camion qui est rouge Tout simplement pour transporter plus de viande Quand on fait de la viande Ou alors pour transporter les légumes, les raisins et autres Il nous fallait vraiment un deuxième camion Pour nous faire des sous On peut peut-être montrer aussi la remorque et animaux Vas-y emmène nous voir la remorque et animaux Qui est juste là Très utile Normalement aussi il y a l'autoportée On a acheté l'autoportée On a acheté pas mal de matos Parce qu'on a eu des belles rentrées D'argent Suite à des décès malheureux Oui on a perdu plusieurs cochons en fait adultes Et on a dû faire de la viande On a fait du saucisson aussi avec Et du coup ça nous a rapporté pas mal de pognon Un moment on en avait 11 000 Ce qui nous a permis d'acheter le cheval à 8 000 Non on est même allé jusqu'à 16 000 Et après effectivement on a acheté le cheval Alors je sais pas je comprends pas trop J'ai l'impression qu'on est pas obligé de le mettre dans l'enclos d'entraînement pour l'entraîner On peut se balader avec Il va augmenter tout seul Il y a une sorte de cercle en fait en bas à droite Et il y a des Comme si il gagnait de la santé Donc il gagne de l'XP Et puis le chevaucher En tout cas nous on pense qu'on a déjà fait le tour du jeu Parce que là on a On gagne vraiment de l'argent On est à 2000 Là on a vraiment fait tout le tour On a les chevaux On est vraiment à la fin là On peut peut-être juste montrer vite fait le saucisson Comment ça marche Je vois qu'il nous reste 2-3 bouts de viande Ouais Je vais vous montrer vite fait Alors du coup on insère la viande dans la machine Fais gaffe ça c'est de la bif Ouais je peux pas en mettre On a pas du porc là ou du... Ça les étagères non J'ai mis des étagères rouges Moi j'en ai pas dans mon truc là On peut aller abattre un cochon en direct Ouais bah on va abattre un cochon en direct Peut-être avec la machine aussi qu'on a acheté A oui tu as acheté la machine pour abattre les cochons Alors ça évite juste S'il y en a qui cherchent l'utilité En fait c'est juste pour éviter de d'utiliser la ménition Dire avec nous toi Allez viens là Quand il y a des lumières ici normalement Pourquoi on perd que les adultes Déplace la machine Ça va être problématique pour les abattre Oh la vache Il y a un peu trop de cochons Donc là on va en abattre pas mal Lui il fait quoi lui ? Tu peux me pas passer Si c'est bon Vas-y mets la machine Sinon je les tue au fuji Alors par contre il faut s'abaisser Sinon on peut pas viser la tête Oh Oh sinon on fait au fuji On utiliserait la machine quand il y a un mot de cochon Parce que là ça va être compliqué Je vais chercher des glaciers Ils sont tous sortis Allez cours Il est où le truc le camion bleu ? Je l'ai laissé malheureusement au Aïe Chez le concessionnaire Soit tu m'emmènes vite fait pour aller le chercher Bah j'ai cherché le quad Pour que t'aille le chercher Allez courrez C'est ça Voilà Hop C'est pas très C'est quoi ça ? C'est un peu la version Alaska là Ce que je suis en train de faire Abattre les cochons comme ça Vas-y c'est bon je suis derrière On va chercher le truc Oh là là Bon t'es où ? Dehors Oh ça lag Ça c'est aussi à noter S'il y a trop de cochons Et de viande Ça lag Du coup c'est pour ça aussi qu'on est obligé d'abattre nos cochons au bout d'un moment Tiens ça fait laguer le jeu Bah c'est normal Trop de ressources Du coup ça plante Enfin ça plante pas mais en tout cas ça ralentit quoi Moins de FPS Bah c'est des lags serveurs Oh là là Oula Bravo C'est à cause de toi Non à chaque fois tu te tapes les barrières Et je les vois pas en fait Bah là on va s'étaper Ah c'est bon Je sais pas pourquoi je les vois pas C'est possible de passer à la quatrième Il est là mon camion C'est possible de prendre le camion Je le ramène Je le ramène A minuit on fait des heures sup Tiens De ouf Vu que je suis payé au grand spier Là dans le camion il y a ce qu'il faut Il y a combien de glaciaires dans le camion ? Il y en a une dizaine je crois Il y en a 12 je crois Oh là là On a des rapages incontrôlables Il y en a 10 ou 12 Et au pire après on peut aller en rechercher avec l'autre camion C'est ça qui est pratique d'avoir deux camions On peut faire de grosses cargaisons de viande Je vais montrer pour le fromage aussi Je vais chercher vite fait Je vais très vite fait une chèvre Est-ce que je peux rentrer ? Il peut l'air d'avoir de cochons Est-ce que je peux passer à travers les grilles ? Ouais C'est bon Oh ça lag Voilà pourquoi il faut les abattre J'espère qu'il n'y a pas de cochons en dessous Il y en a un là Hop On sort les glacières Ça manque d'une lumière dans le camion Ça c'est mon lit Ouais ça manque d'une lampe torche Je fais des cochons là ? Ouais Je fais des cochons là ? Ils sont les glaciers hein Je fais quoi là ? Ça ramasse la viande Oh mince C'est quand on est trop près du camion ça Tac 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 Chaque fois que je clique Ça me prend le camion en compte ça Allez c'est bon Ça la viande Viande Et vous allez voir quand on va vendre on va se faire des housses Parce qu'on va le vendre en direct On va pas faire des saucissons Si on va en faire un peu Un peu de saucisson Et puis après On va vendre le reste Je trouve c'est plus rapide et Plus facile de vendre une glacière avec de la viande On va savoir que vous pouvez faire de la viande aussi avec Avec les vaches sans c'est pas obligé de faire que du cochon C'est bon à savoir C'est juste que les cochons en fait ils se reproduisent Il y a plus de portée en fait Donc ça accélère en fait le fait d'avoir de la viande Alors par contre obligé de faire le truc automatisé de bouffe Sinon Ça j'avoue T'avais vite fait Est-ce qu'il meurt assez rapidement Parce qu'il n'y a pas assez à manger Eh il y avait resté vivant Il faut s'asseoir Voilà Ah C'est complexe leur truc Je pourrais faire quand même le Le fusil Ça évite juste de s'économiser des balles quoi Ouais Ça c'est chiant quand le fusil bug des fois Heureusement que c'est pas comme dans la dette ça compte pas là où tu tire Oh il est beau lui Il nous regarde Hop Il est aussi là derrière Taïk Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Bon les autres ils sont un peu trop petits pour être abattus Ils ont de la chance Euh Lui je l'ai abattu Ouais Non on est pas mal là Je pense qu'on a abattu tous les gros J'ai vérifié s'il n'y a pas des moyens Non c'est que des petits Bon Allez Je leur laisse le bénéfice du doute On va faire de la viande Tac Tac C'est parti on ramasse T'es déjà parti faire du... Ah non t'es là D'abord remplir le camion à fond Là ce qui est sûr c'est que ça va moins bugger Il reste un Il est d'avion dans le sous du camion Il est d'avion dans le sous du camion Il est d'avion dans le sous du camion Tac 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 Là faut prévoir de la glacière Je vous le dis C'est pour ça qu'on en a pas Il est vivant lui Il est vivant lui En fait en vrai pour faire de l'argent dans le jeu Faut t'achètes... Tu fais que des cochons Tu fais un moulin à eau avec de la moulin pour la nourriture Tu fais que des cochons Ah je peux pas embarquer le lit Bon on va le laisser là J'en dois le rechercher plus tard Tac Ferme les portes T'es dans le coin là pour avoir les portes ou tu conduis le camion ? Euh non j'attends dans la grange Ah Derrière Derrière la grange Ah mais t'aurais-tu été là parce que Quand je sorte les camions Il y a tous les cochons qui s'y taillent Allez allez Non c'est bon C'était rare là Allez on y va on y va On roule Direction La fabrique La saucisson Ça c'est malin Je passe par l'arrière ? Ah ouais Toujours Toujours par l'arrière à l'entrée des artistes Hop On va reprendre une caisse On va voir On va essayer de bien me garer Hop Alors du coup c'est simple Faut prendre Faut prendre la viande Le mettre dans le truc Alors là il y a soit électrique Soit à main C'est quand même mieux électrique Parce que c'est plus rapide Et c'est moins chiant Faut attendre Prendre la casserole Hop Je verse Ça va me faire Un saucisson Et ensuite Prend le Et tu vas le mettre dans le sièchoir Après il y aura un pourcentage Qui va apparaître à 100% Ça fera donc Ils appellent ça eux du salami Mais bon On a peut prendre une journée de jeu Gastro-6 Ah ça doit être une journée de jeu Un peu pas Pour Pour En tout là Bah Ça va sèche assez vite C'est une journée de jeu Ah ouais Ouais genre de jeu Mais moi Même pas plus avant C'est pour pas tant que ça Plus j'ai à 2% On fait pour faire donc On remplit toutes les armoires Je Euh Non je pense que c'est pas mal Là on a déjà montré là Je préfère J'ai pas besoin hein On va aller Ok Donc là vous pouvez prendre de la glacière Et hop Vous pouvez récupérer Là par contre faut attendre Et euh Il y a une astuce c'est de De le prendre De garder l'objet en main Et de cliquer partout Ça va Ça va Ça va faire bugger Et en fait ça évite de faire un par un Et ramasser Ça va faire comme le raisin quoi Bon là on pourra aller revendre nos glacières du coup On attend Je vais vous montrer aussi pour le fromage Donc vous prenez Vous allez traire la chèvre Alors je sais pas S'il y a une trilleuse Enfin si la trilleuse se fait la chèvre Vous le mettez dans la casserole Ensuite Vous payez 125 balles De De moisissure Vous le mettez dedans Euh Ensuite Ça fait des cheques unique D'accord Donc euh Hop Ah on peut faire pareil avec les vaches C'est juste que ça va rapporter moins cher Ah c'est long par contre Ouais c'est long En fait si tu mets pas de moisissir Le fromage il moisit Ah il est bizarre en fait Il y a une couleur bizarre Hop On va le prendre Ça fait un truc Et donc il y a En fait il y a les mêmes étagères Mais version fromage Mais bon On l'a pas fait parce que Parce qu'on avait pas envie On va allumer parce qu'on voit rien Et après on le met ici Alors ça c'est dans la grosse maison que l'on a Je sais pas si Dans les autres maisons il y en a des étagères et autres C'est parce qu'on a la plus grosse Est-ce que dans les autres ? Ça y est je ne sais pas Moi je crois pas Euh t'as remis la glacière dans le camion ? Ah non Aïe 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 Quel amateurisme On va aller vendre la viande On va aller vendre la viande Ça on va aller voir combien on va se faire Combien d'œufs ? Allez let's go ! Donc là il y a un petit raccourci hein Un petit raccourci les amis Il faut quand même prendre de l'élan Il faut pas qu'il y ait une voiture Il faut pas qu'il y ait l'accélérateur il lâche pas Parce que sinon On arrive devant Allez on vend Donc là on va voir par glacière Ouais vas-y va vendre On va voir comment ça va faire dessous Le camion il penche vraiment en arrière Donc ça fait 720 par glacière Donc si vous en avez dit ça fait 7200 Donc là j'ai vendu un saucisson Non ou une saucisse Je sais pas le truc là Comment ça s'appelle On a 9000 dollars Et euh Si vous le vendez cru Ça vous rapporte 20 dollars Et 50 dollars Si vous le faites sécher Donc c'est intéressant En gros Ça vous rapporte 1420 dollars Je crois Non ouais 1440 dollars Les salamis Là Si vous faites tout sécher Les 24 Par contre Ça rapporte 720 Et c'est plus rapide Au niveau des cochons Bon C'est plus intéressant en fait De Petite copion On va se retrouver directement Au ranch Bon Je pense que ça va être la fin Du coup De cette aventure sur road simulator Si on Si on nous demande de faire des spécifiques Ceux-ci sont Ou autre Enfin Peut-être des épisodes Mais en tout cas pour nous La série est Terminée Les spanner bots Les spanner bots Effectivement C'est terminé Effectivement aussi S'il y a des mises à jour On reviendra sur le jeu Et on saura les dernières mises à jour S'il y en a Ouais Nous on a fait le tour du jeu On a fait On a eu tout On a les véhicules C'est entièrement terminé pour nous N'hésitez pas à commenter Likez Et à vous abonner On se retrouve pour une prochaine série Sur un prochain jeu Sûrement de simulation Allez A plus A plus Merci